Lors des sénatoriales, seuls les grands électeurs ont le droit de voter et d'élire les futurs sénateurs. Qui sont-ils ? Il y a bien sûr les députés, les sénateurs sortants, les représentants de l'Assemblée et les élus municipaux. Ils représentent le plus grand nombre de votants. Et si ces derniers venaient à manquer à l'appel, que se passerait-il ? Eh bien, ils seraient irrémédiablement remplacés par leurs suppléants. Des suppléants qui sont élus par le conseil municipal lui-même. Pour les grandes communes comme Papete, avec plus de 9000 habitants, la loi est claire. Les conseillers municipaux devront élire 9 suppléants. Un vote qui se fait selon le principe de la représentation proportionnelle. On a deux listes qui se sont présentées, celle de Yaura-Papete et celle de Papete-Tou-Eure. Le parti Yaura-Papete, c'est celui du maire. Et la liste Papete-Tou-Eure a été présentée par M. Toguiti-Nenard. Et respectivement, ils ont obtenu 7 et 2 suppléants. René Temiharo, actuel ministre des Sports, lui aussi fait partie du conseil municipal du Papete. Mais ses obligations ne lui ont pas permis d'être présent ce matin. Il n'était pas le seul dans ce cas-là. En qualité de représentant, désigner des remplaçants, donc des personnes qui vont voter à leur place en tant que délégués municipaux. Donc chacun a fait le nécessaire pour désigner. Donc c'est une désignation personnelle, la personne de son choix. Chacun a fait le nécessaire pour cela. Maintenant, ces mêmes remplaçants peuvent aussi, le jour de l'élection, avoir un souci et ne pas pouvoir se présenter. Donc à ce moment-là, ces remplaçants peuvent également être suppléés par les personnes qui ont été désignées aujourd'hui. Autre les 57 représentants de l'Assemblée de Polynésie, les 3 députés et les 2 sénateurs sortants, il faudra ajouter les 652 élus municipaux. Au total, le collège électoral compte 714 grands électeurs tous en rendez-vous le 3 mai prochain devant les urnes. S'il y a un second tour, il se fera le même jour.